Et oui, dans cette vidéo, j'ai décidé que c'était une bonne idée de reproduire la recette de bœuf Wellington de Gordon Ramsay. Aïe. Ces temps-ci, je suis partie dans un trip de me clencher toutes les saisons existantes de Hell's Kitchen. Et ça m'a donné envie, veux veux pas, de reproduire le bœuf Wellington. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je suis arrivée à ce résultat-là, c'est pas ma photo, ok? Je veux juste pas vous spoil, mais je vous dis que le mien ressemblait presque à ça. Et bien restez à l'écoute parce que ça part. Alors là, la première étape pour moi était de trouver la pièce de viande que je voulais avoir. Parce qu'autant que je ne mange pas de la viande très très souvent, quand j'en mange, j'aime qu'elle soit de qualité. Alors j'ai fait mes recherches pour trouver le meilleur filet possible. Et je le savais pas que du filet de bœuf et du filet mignon, apparemment que c'était la même chose. Bonjour. Oui, bonjour, j'appelle pour des renseignements au niveau de la boucherie. Oui? Je me demandais si vous aviez ça, du filet de bœuf. C'est du quoi? Du filet de bœuf, c'est du beef tenderloin en anglais, oui. Vous avez ça? Oui, du filet de bœuf, c'est le filet mignon. Ah, c'est juste ça? C'est du filet mignon, c'est la même chose? Oui, du filet de bœuf, c'est le filet mignon. Ah! Je suis allée chercher ma fameuse pièce de filet mignon qui m'a coûté 50 balles. En même temps, c'est de la bonne viande de qualité. Je comprends un peu, mais ça fait mal au portefeuille. Puis après ça, je suis allée à l'épicerie acheter les ingrédients dont j'avais besoin pour réaliser ma recette. Et au moment où j'avais regroupé tous les ingrédients dont j'avais besoin, c'était l'heure de cuisiner. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre à faire à part manger? Puis à partir de maintenant, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Les embûches que j'ai traversées, est-ce que j'ai eu des coups très très faciles? Est-ce que j'ai eu des défis monstrueux? Eh bien, c'est ce que vous allez voir à l'instant. Donc, pour ma part, je vous souhaite un très bon visionnage. Puis on se revoit à la fin de la vidéo. Allez! Est-ce qu'on est prêts? Moi, je pense que oui. C'est l'heure de cuisiner mon fameux bœuf Wellington. Mais là, je regarde la recette, je trouve vraiment que les instructions sont bizarres. Mais quand même, je veux pas manquer de respect à Gordon Ramsay, notre dieu culinaire. Fait que je vais quand même tenir à la recette, puis vraiment à ses étapes originales. Même si j'ai comme de la misère à comprendre. Mais bon, on va écouter notre bon chum Gordon. Alors, il y a 11 étapes à la recette. Et si on se rappelle bien, j'avais déjà fait la première étape hier. Où j'avais enroulé mon filet de bœuf dans de la pellicule plastique pour qu'il tienne mieux. Ah, du sang, on va... C'est plus essayer de reproduire le bœuf Wellington de Gordon. C'est essayer de ne pas puke challenge. Déjà de base, comparé à hier, je peux voir que le bœuf se tient vraiment mieux. Ça va être beaucoup plus facile, je pense, pour moi, de le rouler par après. Et là, ce serait bien que je ne ruine pas cette pièce de viande à 50 balles. Sinon, je risque fortement de le regretter. Genre, je me pardonnerai pas. Allez, c'est maintenant ou jamais. Ça va bien pour l'instant? On a notre belle pièce de bœuf qui a l'air, ma foi, assez appétissante. Genre, je pourrais facilement croquer dedans si c'était un peu plus cuit. Alors là, la prochaine étape, ça va être de concocter de la duxelle, qui est en fait un mélange de champignons. Parce que je ne le savais pas. Moi, je pensais que c'était juste pâte feuilletée de bœuf, mais non. En fait, il y a des trucs à l'intérieur. Donc on a des champignons, on a du prosciutto aussi. Puis là, je vais devoir préparer ma duxelle, qui est ce que j'en déduis un mélange de champignons cuits. Dans la recette, ça précisait pas nécessairement quel type de champignons. Ça disait juste un mélange de champignons sauvages. Donc je suis allée avec des portabellas et des shiitake. J'ai jamais été vraiment fan des champignons, même que j'aimerais dire que j'aime pas ça. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai mangé. Je me rappelle que quand j'en mangeais quand j'étais jeune, j'aimais vraiment pas tant ça. Alors mes champignons sont prêts. Maintenant que j'ai terminé de couper mes champignons, va être de les déposer dans une poêle chaude avec de l'huile d'olive, quelques petites feuilles de thym, pour laisser remuer ça, puis surtout s'évaporer parce que ça paraît pas, mais il y a beaucoup d'eau dans les champignons. Ça se dit pas en québécois, je pense, ce mot-là, duxelle. Ça se dit juste en bon français de qualité. Duxelle. J'ai commencé mes champignons dans une poêle froide. Là, j'ai un peu peur que mes champignons soient soit trop cuits ou pas assez cuits parce que j'ai dû en rajouter plusieurs fois puisque j'en avais pas coupé assez au début. Aïe, aïe, aïe. Ça va mal, on croise les doigts. Alors comme de fait, mes champignons sont brûlés. Terrible, terrible. J'ai juste goûté un peu, j'ai senti qu'il y avait un goût de brûlé. Et j'ai fait comme... Zouk. J'ai pas envie de gaspiller par contre, fait qu'au moins je vais essayer de rouler mon bœuf avec cette duxelle-là. On s'entend, c'est pas du tout une duxelle, c'est juste des champignons finement tranchés, entre guillemets, brûlés. Alors la prochaine étape de ma recette consiste à rouler mon bœuf dans du prosciutto et dans la duxelle que je viens de faire. J'en désuie qu'il va falloir que je le laisse reposer un peu pour que ça se tienne bien pour ensuite de ça rajouter la pâte. Fait que là, je vais commencer par... Voilà, étaler quelques tranches de prosciutto sur ma pellicule plastique pour former un beau lit, un beau lit de prosciutto. Est-ce que j'aime ça du prosciutto? Hum, c'est bon! Ah, c'est pas tellement beau que ça finalement. C'est tellement brûlé. Whatever. Ensuite de ça, ma duxelle de champignons qui consiste en des champignons brûlés et calcinés. Ah, ben c'est pas super, ça donne un petit goût. Tout ça pour moi convaincre que j'ai raté ma duxelle, c'est correct. Et là, la partie qui m'effraie, je dois déposer mon bœuf, puis le rouler de manière très 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 serrée. Oh my god, attends, y'a un trou. Pourquoi ça marche pas? Attends, 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 wow, wow, wow. Ah, c'est parce que j'ai une feuille qui s'est... Ah, qui s'est fondue, fuck. Ah! Ça se reprend, ça se reprend, ça se reprend. Ah, fuck, 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 fuck. Ça, c'est la merde, ça, c'est la merde. Après ces feuilles-là, j'aurais pu assez de feuilles de prosciutto. Fait que j'espère vraiment que cette fois-là, c'est la bonne. Ok, prise 2. Ça va bien, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai eu. Faut juste vraiment pas que ça s'ouvre pendant que ça repose. Fait que je pense que je vais mettre des attaches à pin par-dessus. Ok, peut-être pas des attaches à pin, peut-être plus des pinces comme ça. Ça a juste l'air d'une vieille affaire. On dirait que j'ai fait ça avec la broche à foin. Je vais considérer ça comme une réussite, considérant que c'était probablement l'étape la plus difficile. Ah non, laisse faire, il reste la pâte à rajouter. Mais là, je dois le laisser reposer pour environ 30 minutes. Puis ensuite de ça, on va s'attaquer à la pâte. Regardez comme même mon prosciutto a commencé à céder un peu. Je ne sais pas pourquoi ça a décidé de juste s'efflocher comme ça. Ce n'est pas le plus beau résultat pour un premier essai. Ok, peut-être un deuxième. Je suis quand même contente d'avoir un sale roulé. Je m'en vais le mettre au frigo pour environ une demi-heure. Puis on se retrouve par après pour l'enrouler dans la pâte. Ah! J'en suis à l'étape où je dois rouler mon bœuf Wellington dans la pâte. Et si ce n'est pas ça qui me stresse le plus, sincèrement, je ne sais pas c'est quoi. Parce que juste avec le prosciutto qui était tellement mince que ça s'est fendu, je ne me gêne pas la pâte. Si je manque, je ne pense pas que je peux recommencer. Quoique j'ai plusieurs paquets de pâte, mais il faudrait que j'attende encore que ma pâte déjelle. Ça ne me tente pas. Parce que oui, là, si vous allez être fâchés, j'ai utilisé de la pâte congelée parce que c'est bien beau faire sa pâte feuilletée. Mais déjà que juste faire le bœuf Wellington, c'était long, j'étais comme... un peu moins sûre pour la pâte feuilletée. J'en ai déjà fait quand j'avais fait ma pâte, mais là... slow down, ok? Alors là, je dois rouler ma pâte, fait que je vais mettre un peu de farine sur mon plat de travail. Puis je vais essayer de rouler ma pâte au meilleur de mes capacités. Malheureusement, j'ai oublié de dégeler ma pâte à l'avance. Ce qui fait en sorte que l'avelle est vraiment difficile à manipuler. comme étant cordure un peu de congéleau. Il me reste juste à aller chercher le bœuf Wellington puis de le rouler. Mais je pense qu'avant ça, je vais regarder quelques tutoriels juste pour être sûre que je le roule comme il faut. J'ai peur aussi un peu que ma pâte soit trop mince et qu'elle cède. Quand je vais la voir rouler, on croise les doigts, ça va bien aller. Un peu de sel, un peu de poids, et on roule. Allez! Ah! Et on roule pour une dernière fois, j'ai l'espoir. Pour ma défense, ça n'a vraiment pas l'air si pire que ça. C'est sûr que j'ai dû ramener les broches à foin pour tenir le bœuf Wellington en place. Mais pour un premier essai, je considère que c'est vachement réussi. La pâte n'est pas en train de céder non plus. Ça, ça veut dire que je l'ai vraiment aplati à la bonne hauteur, ce qui est vraiment bien. Non, sincèrement, là, je regarde mon bœuf, je suis satisfaite. Je suis satisfaite. Puis là, je vais devoir le laisser reposer encore pendant 30 minutes. Puis pendant ce temps-là, pendant le temps qu'il repose, je vais préchauffer mon four. Puis je vais aussi pouvoir commencer la sauce. OK, un peu la partie dégueulasse de la vidéo. Mais là, ici, j'ai de la peau de bœuf, en fait. Miam! Parce que là, avec ces bouts de viande-là qui me restent, je dois concocter ma sauce. C'est comme ça que je vais la démarrer. C'est en faisant revenir un peu les pièces de viande dans l'huile d'olive. Donc là, dans une grande poêle, je vais aller faire revenir mes restants de bœuf, de filet mignon, pour que ça donne un peu plus de saveur, un peu plus de goût, si je comprends bien. Pendant que les restants de mon filet mignon sont en train de brunir, je vais devoir trancher des échalotes. Là, je viens de rajouter dans ma base des échalotes, des feuilles de laurier, quelques petites feuilles de thym, puis des grains de poivre noir. Je vais attendre un peu, question que tout soit assez revenu à mon goût, puis je vais rajouter mes liquides comme mon vin rouge, mon vinaigre de vin rouge. Il va y avoir aussi du buillon de bœuf à rajouter. Ça va être un régal. En même temps de faire une sauce au vin rouge, j'ai envie de me prendre un petit shot de vin rouge, considérant que ça fait très longtemps que je n'ai pas bu. Ça y est, les recettes pompettes, ça part. Non mais en fait, je ne bois pas, et la dernière fois que j'avais essayé du vin rouge, j'avais détesté. J'ai envie peut-être de me redonner un petit essai, un deuxième essai. Tout le monde a le droit à une seconde chance dans la vie, donc mon grand chum, le vin rouge, c'est à toi aujourd'hui que je donne la deuxième chance. Avant tout, je vais te mettre dans ma sauce. Alors ici, nous avons un vin d'Espagne, vieillé depuis 2015, issu des prairies de Barcelone. Les raisins sont recueillis à la main par des employés sous-payés. Allons goûtes? Cheers! C'est un vin de table, là, c'est pas un vin, un grand vin. Ça disait juste... Ouais ouais, c'est red wine. Ça disait pas... Cabernet Sauvignon issu des Alpes de France. Non. C'est... Non. Dernière étape à la sauce, rajouter mon bœuf de bœuf. Rajouter mon bouillon de bœuf. On va laisser remuer ça, on va laisser réduire ça. Ça va être imprégné de saveurs, imprégné de goût. Je parle comme si je savais ce que je disais, mais pas du tout. Pendant ce temps-là, je vais enfourner mon bœuf Wellington. Oui, oui, c'est l'heure. J'espère que vous pouvez m'entendre avec la sauce. Ça va être la dernière étape pour ma sauce. Après ça, je vais laisser ça réduire, je vais laisser ça remuer un peu. Je vais faire quelques petites incisions dedans, juste pour être sûre que ça cuise bien. Puis on va être prêtes à déguster. J'ai vraiment hâte. Et maintenant, on m'en parle. Et on croise les doigts. C'est le moment de vérité, à savoir, est-ce que mon bœuf Wellington est prêt? S'il n'est pas assez cuit, c'est pas si grave que ça. C'est plus s'il est trop cuit que là, c'est irréversible. Ah, il est un peu bleu. Ah! Il est surtout saignant, mais moi, je vais le prendre comme ça. Moi, je le trouve très, très bien. Alors, quand j'ai coupé le bœuf Wellington, il était vraiment plus saignant. Alors que la température que je voulais, c'était médium saignant. Mais mon filet était quand même vraiment gros. Fait que sur les côtés, c'est un peu plus vers le médium saignant médium. Tandis que dans le centre, c'était vraiment saignant médium saignant. On va quand même goûter. C'est pour ça qu'on est là. Hum, j'aime ça. Finalement, le steak est quand même bien cuit. Non, pour vrai, c'est bien. Une belle manière d'apprêter les champignons, considérant que je n'aime pas ça. Vraiment, je suis agréablement surprise. Surtout surprise par ma performance. On dirait que je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. Je trouve quand même que c'est un bel accomplissement. Je suis très fière de moi. Il va juste falloir que je travaille un peu encore la température de mes steaks. Mais sinon, ça ne devrait être pas pire. Il y a aussi ma duxelle, ma duxelle, 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 whatever. Et voilà. Satisfaite, oui. Sincèrement, ma performance m'a plutôt étonnée. Et ça, d'une manière positive. On dirait que je m'attendais à ce que ce soit pire que ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si jamais vous avez envie de me voir me mouiller un peu plus à faire des recettes qui sont probablement trop difficiles pour mon niveau de talent en cuisine, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez toujours laisser un petit like si ça vous intéresse. Vous pouvez toujours manifester votre amour à travers le petit pouce en l'air. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine, peu importe au moment auquel vous regardez cette vidéo. Puis, eh bien, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir! Sous-titrage ST' 501